La parole est maintenant à notre collègue Sylviane Noël. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, la localisation stratégique de la Haute-Savoie au carrefour de la Suisse et de l'Italie attirent chaque année de nombreux groupes de la communauté des gens du voyage dont une part non négligeable s'installe sur des terrains privés comme public en toute illégalité avec à chaque fois leur lot de nuisances, de dégradations à répétition et des conséquences lourdes pour le budget des communes concernées. Les conséquences sont également catastrophiques pour de nombreuses entreprises dont l'activité se trouve entravée par l'occupation de leur terrain et de leur outil de travail. Parmi les facteurs d'attractivité de la Haute-Savoie, il semblerait que les membres de ces communautés parviennent à se faire délivrer facilement des patentes helvètes par les autorités genevoises leur permettant d'exercer leur activité sur le territoire suisse. En outre, il semblerait que ces autorisations leur permettent d'obtenir des plaques d'immatriculation suisses qui rendent leur verbalisation et leur expulsion beaucoup plus difficiles. Cette étrange facilité avec laquelle les patentes leur sont délivrées crée un véritable appel d'air pour ces communautés fortement attirées par l'Eldorado suisse. Le canton de Genève n'ayant aucune obligation légale de construire des aires d'accueil ou de grands passages à contrario des communes de Haute-Savoie, ces communautés repassent chaque soir la frontière pour venir élire domicile de façon régulière ou irrégulière en Suisse. Nous ne sommes évidemment pas contre le fait que le canton de Genève les autorise à travailler sur son territoire. Mais nous appelons également nos amis suisses à loger ces communautés en leur mettant à disposition des heures d'accueil comme en France. La pression exercée par cet afflux de gens du voyage devenant totalement ingérable en Haute-Savoie, je souhaiterais connaître les démarches entreprises par le gouvernement français avec ses homologues suisses pour mettre fin à ces pratiques. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la Sénatrice Noël. Donc en 2021, le préfet de la Haute-Savoie a pris 45 mises en demeure de quitter les lieux à l'endroit des groupes de gens du voyage installés de manière illicite. Il en a pris 20 en 2022 et 74 depuis le début de l'année 2023. Plus du tiers des arrêtés de cette année concernent un seul et même groupe semi-sédentarisé bien connu des services de police et de gendarmerie. Ce groupe, souvent réparti sur plusieurs sites mais constitué en totalité de près de 250 caravanes, va d'occupation illicite en occupation illicite le long de l'arc lémantique accompagné d'incivilité, agression, dégradation et atteinte à la salubrité publique. L'augmentation des mises en demeure prises par le préfet part d'une volonté assumée de s'appuyer sur toutes les dispositions législatives et réglementaires possibles pour faire cesser les nuisances occasionnées par ce groupe familial. C'est ainsi que les forces de l'ordre procèdent régulièrement à des contrôles des véhicules et attelages avec des verbalisations mais aussi des saisies fréquentes. Certains de ces véhicules sont immatriculés en Suisse, ceux-ci verbalisés en cas d'infraction à la police de la route font l'objet d'identifications partagées avec les services de police suisses qui se joignent parfois aux contrôles réalisés par les forces de l'ordre françaises sur les installations illicites. Le gouvernement a pleinement conscience de la nécessité d'approfondir davantage la coopération avec les autorités genevoises en examinant avec elles les conditions de délivrance et de retrait de patente. Ce point a d'ailleurs été évoqué ce jeudi 14 décembre lors du comité régional franco-genevois co-présidé par la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et le président du conseil d'état de Genève et sera inscrit à l'ordre du jour du prochain comité prévu au printemps prochain. Je vous remercie. Madame la ministre, allez-y pour 16 secondes, chers collègues. Merci Madame la ministre pour ces éléments de réponse. Je me réjouis que cette question soit à l'ordre du jour. Vous avez rappelé dans vos propos les difficultés que nous avons avec ce groupe en question qui sincèrement ne répond plus à aucune des particularités des gens du voyage. Il ne faut plus leur attribuer ce statut. Il faut véritablement sévir à leur égard. Et je me permets de rappeler les engagements du ministre Darmanin qui a pris des engagements très forts il y a un an devant les maires de Haute-Savoie pour faire évoluer cette loi Besson qui chaque jour montre ses limites et ses failles. Nous en avons grandement besoin avant qu'il y ait un drame. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.